Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est M. Madi Ibrahim Godd, responsable des relations internationales de l'USN, l'Union pour le Salut National à Djibouti. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame de m'avoir reçu, pour la première fois entre autres. Donc c'est bien, c'est parfait. M. Godd, dites-nous, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, qui est le parti au pouvoir, menait des discussions avec l'USN, la coalition de l'Union pour le Salut National, où en sont aujourd'hui les parallèles ? Pour ne pas être bref, je vous dirais que c'est la troisième fois, depuis les élections de 2013, que nous avons essayé de trouver une issue au blocage politique qui se passe à Djibouti, bien que nous ayons gagné les élections législatives à hauteur de 80%, mais nous essayons toujours pour que Djibouti, qui est un tout petit pays de 23 000 km², ne soit pas détruit ou sinon décomposé, comme l'ensemble de la région de l'Afrique du l'Est. La troisième a été menée par M. Smaïl Guédi-Hared, qui est le président de l'Assemblée Nationale Légitime, qui est le président de l'UDJ, entre autres, qui est un parti membre de l'USN, et qui a rencontré en personne M. Smaïl-Homar Guédi. Et aujourd'hui, nous constatons que depuis des mois, ça fait à peu près huit mois maintenant, que nous entendons que M. Smaïl-Homar prenne une décision sérieuse et claire. – Mais qu'est-ce qu'il bloque ? Récemment, il vient d'annoncer qu'il reste ouvert au dialogue politique. Qu'est-ce qui fait que finalement, rien ne se passe depuis ce février ? – Rien ne se passe pour la simple raison que tout ce qui dit négociation oblige aussi le régime à concéder certaines avancées démocratiques. Et le régime est bloqué par ça. Pour la simple raison que deux points importants subsistent dans cette négociation. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'opposition en tant quantité objective pour un débat national et une représentation nationale. Et que cette représentativité passe par une loi. qui est insérée dans les négociations. – Mais est-ce que vous souhaitez que ces points soient mis en place avant que les négociations commencent ou alors après ? – C'est inclus, ça fait partie des négociations. C'est un des points les plus importants que je vous cite. – Et quel était le deuxième point ? – Le deuxième point est la création d'une CNI qui soit indépendante du pouvoir. Plutôt que d'être dépendante du ministère de l'Intérieur, nous voulons une commission électorale nationale indépendante qui soit régie par le choix des deux parties, celle de l'opposition et celle de la majorité, avec à sa tête une personne intègre qui puisse diriger en tant que président ou présidente de cette commission. – Mais malgré ces deux points, rien n'a été fait depuis l'heure. – Est-ce que finalement vous pensez que les démarches du parti au pouvoir sont véritablement saines ? – La partie au pouvoir n'est pas du tout saine, parce que tout simplement parce que nous sommes victimes. – Mais le président rappelle qu'il reste ouvert au pouvoir. Qu'est-ce qui fait que finalement rien ne se passe ? – Le président veut rester au pouvoir bien entendu. On ne sait pas s'il est prisonnier lui-même de son propre système faussoyeur de cette petite nation ou si c'est Siamon qui fait justement la sourde oreille depuis cette date-là. – Est-ce que les actions menées finalement par l'USN sont efficaces ? – Bien sûr elles sont efficaces. – Alors pourquoi le dialogue en est aujourd'hui dans l'impasse ? – Elles sont quotidiennes. La seule chose que l'USN essaie de contrôler, c'est le dérapage. – Quel type de dérapage ? – Le dérapage pour ne pas permettre à la population qu'il y ait des casses, qu'il y ait un débordement. On essaie quand même de contrôler ce couloir de revendication. – Est-ce que l'Union pour le salut national reste unie alors derrière cette situation ? – Bien sûr que nous restons unis. Seulement le régime tente aussi de diviser. – Par quel type ? – Bien entendu, récemment au mois d'octobre, un parti, l'ARD entre autres dont je suis le vice-président, a été l'objet d'un colonnage. – C'est-à-dire ? – On crée un parti par le biais du ministère de l'Intérieur. On fait des faux congrès. Et de créer, comme ils ont fait dans le temps avec les syndicats, avec d'autres partis politiques, de créer un semblant de parti qui soit du côté de la majorité. Ce qui n'est pas possible. La population n'est pas dupe. – Donc aujourd'hui, vous estimez que le dialogue politique reste dans la passe ? – C'est une des raisons aussi qu'il y a ce blocage. – Une deuxième raison éventuellement qui ferait que le dialogue se débloque. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, demain par exemple, vous y alliez finalement ? – Il faut de la bonne volonté. Je pense qu'il faut de la bonne volonté. – Qui manque de quel côté ? – Du côté du gouvernement. – Et pas du vôtre ? – Nous nous sommes toujours disposés. La porte est ouverte. C'est nous qui avions. – Mais les deux côtés finalement semblent dire que le dialogue reste ouvert. – Le président dit ça. C'est totalement faux. Ça fait 37 ans que ce régime est au pouvoir. Donc l'opposition n'a jamais été au pouvoir. L'opposition a toujours été le martyr de ce système. – Est-ce que vous pensez que l'exemple du Burkina Faso qui a pu chasser son président du pouvoir après 27 ans peut se reproduire à Djibouti ? Je ne doute pas. Je ne doute pas. Plus on tirera sur la corde, plus ça risque de casser. – L'élection présidentielle de 2016 pourrait ne pas avoir lieu alors ? – Je le souhaite. Si cette élection a lieu, il faut qu'elle ait lieu dans la transparence électorale. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur Ibrahim Godd. Je rappelle donc que vous êtes responsable des relations internationales de l'USN qui est une coalition nationale à Djibouti. – Je vous remercie. Merci à Afrique 24. Et puis à bientôt. – C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Afrique 24. L'information a continué. – Sous-titrage ST' 501